Si accoucher est toujours une aventure, cela l'est peut-être encore plus à l'étranger. Au Bermude, Chloé a donné naissance à sa deuxième fille sur cette petite île à deux heures d'avion de New York. Amandine, de son côté, a expérimenté l'accouchement à la berlinoise, à la grande surprise de son compagnon. Et puis au Chili, Laurence a découvert qu'ici, accoucher est synonyme de porte-monnaie. Quand je suis tombée enceinte de la troisième ici, on m'a dit qu'il faut que tu ailles voir dans les cliniques et hôpitaux pour demander un devis. Et puis on vous produit un devis pour accouchement normal, accouchement par césarienne. Et puis effectivement, à la sortie, vous avez un détail, vous recevez en général 10-15 pages avec le détail de toutes les dépenses. Donc ça va de l'aiguille pour l'anesthésie, évidemment le salaire de l'anesthésiste et tout. Puis vous repartez avec un sac avec toutes les choses qui restent. En France, moi je me souviens, en nom de sa carte vitale, vous donnez votre carte vitale, à la limite, vous voyez si vous payez peut-être le supplément parce que vous voulez, je ne sais pas, une chambre seule ou la télévision, je n'en sais rien. Mais en fait, en général, vous ne voyez pas le coût de l'accouchement. Et pour beaucoup de grosses dépenses comme ça, au moment de l'accouchement, je me souviens encore, il y avait l'anesthésiste qui commençait à me parler de ses voyages à Paris, etc. Enfin moi, j'étais un peu... Excusez-moi, là, je suis en train d'accoucher avec les jambes grandes ouvertes, pardon, désolé. Vous avez votre séjour à Paris, vous conseillez... Bon, voilà. Le cadre en Allemagne, c'est vachement plus décontracté. On est dans des locaux presque comme dans un salon, alors que c'était quand même dans un hôpital. Je n'avais pas choisi... Il y a différentes possibilités d'accoucher, mais j'avais décidé quand même d'accoucher dans un hôpital. Et donc là, voilà, j'avais pu prendre un bain avec des huiles essentielles. On a un véritable accompagnement par la sage-femme. C'est... Voilà, c'est beaucoup plus cool et du coup, tout se passe beaucoup mieux. En France, les hommes ont un rôle de soutien, mais ici, ils sont impliqués très activement dans l'accouchement et nous n'étions pas informés. Donc, en fait, au moment où il a fallu pousser, etc., il a été sollicité sans s'y attendre. Et donc, il a énormément assisté, un peu trop à son goût, mais il n'a pas pu, en fait, dire non. Et donc ça, ça a été une... Et un traumatisme, c'est un peu fort, mais une petite expérience qu'il a un peu mal vécue parce qu'il a vu le bébé sortir et il n'était pas du tout préparé à ça. J'ai fait toute la grossesse ici. Tout a été... Tout le suivi s'est passé ici. Ça s'est très bien passé. C'est une toute petite île, mais l'hôpital est très... Et surtout, la maternité est très performante. Après, comme on est quand même pareil, au milieu de nulle part, ben, s'il y a un gros bébé pour les grands prématurés, ils n'hésitent pas à envoyer à Boston, en fait, par avion syndicat, s'il y a des complications. En fait, c'est une toute petite maternité, en fait. Il y a quand même que... Il y a deux chambres privées. Et après, ce sont des chambres avec des rideaux partagés. J'ai une chambre privée, l'un contre les autres. Mais c'est vrai qu'après un accouchement, on aime bien être tranquille, quand même. Dans ces chambres multiples, en fait, avec plusieurs nids, c'est vrai que ce serait difficile d'avoir un papa qui dormait. Notre première fille, Elsa, est née en France. Lui, il avait dormi à l'hôpital en France une nuit ou deux. Ici, il ne dorme pas. Ils ont des horaires de visite assez étendues. Et pareil pour les frères et pour les sœurs, c'est que de 16h à 20h pour les petits-enfants. Et c'est vrai qu'ils sont un tout petit peu mis un peu plus sur le côté.